Le nouveau coronavirus a dépassé la barre des 300 morts et touché plus d'une vingtaine de pays en moins d'un mois. Selon la Commission nationale de la santé en Chine, la source de l'infection n'a pas été localisée et ses moyens de transmission ne sont pas encore clairs. Une étude publiée par la revue Medical The Lancet a établi une transmission inter-humaine. Elle suggère une isolation, voire une mise en quarantaine immédiate des patients afin de limiter la propagation du virus. Les symptômes les plus courants du coronavirus sont la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires, etc. Il n'existe pas encore de traitement spécifique ni de vaccin au coronavirus. Les traitements sont pour le moment symptomatiques, c'est-à-dire qu'on soigne des différents symptômes de la maladie. Pour endiguer l'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé recommande d'éviter tout contact étroit avec les personnes atteintes d'infections respiratoires aigües. De se laver fréquemment les mains, surtout à la suite d'un contact direct avec une personne malade ou son environnement. D'éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou des animaux sauvages. Sous-titrage Société Radio-Canada